Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et on est vraiment accueillants. C'est une grande famille qui s'élargit. Venez nous rejoindre. Vous n'allez pas le regretter, abonnez-vous. Et merci d'être là, membre de cette grande famille globale. Que nous sommes, l'humanité. On est tous, tous morts de cette même famille. On l'oublie. Mais on a tous le même sang qui coule. Les mêmes ondes qui vibrent et qui se retrouvent dans cet espace infini où on se connecte, dans cette mémoire collective. C'est extraordinaire d'être là, toujours, 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 aussi vivant. Heureux de vous retrouver. 18h36, heure du Québec. Villageois, youtubeien et youtubeienne. Il y a un gouffre géant qui vient d'avaler plusieurs voitures au Brésil. On en parle souvent, la pluie, la pluie, la pluie. Il y a un phénomène incroyable qui se produit depuis 3-4 ans, depuis qu'on est entré dans ce nouveau cycle climatique. Vous pouvez l'attribuer à qui vous voulez. À quoi vous voulez. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui allez décider ça. Si vous pensez que c'est le CO2, si vous pensez que c'est le réchauffement climatique dû au CO2, si vous pensez que c'est les gaz à effet de serre, entre autres, le CO2. Si vous pensez que c'est le minimum solaire, le grand minimum solaire. Ce refroidissement qui revient, si vous pensez que c'est cyclique, ce n'est pas vraiment important parce que c'est là et tu ne peux rien y faire. Puis tu ne peux pas renverser ça. Comment? Renverser quoi? Quand ils me disent, dans les médias, les pseudo-scientifiques, leurs allégations qui sont reprises par les perroquets de nos médias traditionnels et les autres, qu'on doit stopper ça et qu'on doit assister à un revirement de... Comment on revire ça? C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement farfelu. C'est tellement, tellement abstrait. Et ça ne veut tellement rien dire que je suis vraiment étonné que beaucoup de gens aient tombé dans ce piège-là. Mais enfin, que voulez-vous? C'est là, au lieu de vouloir essayer de lutter contre ça pour ramener ou créer un renversement, pourquoi pas adapter le monde aux changements qui sont là, qu'ils soient de sources diverses, anthropiques ou non, ce n'est pas important, qui sont là et tu ne peux pas renverser ça. Ces gens-là délirent totalement. Ces gens-là délirent totalement. Et c'est dangereux ce qu'ils font parce qu'il n'y a personne qui est préparé à ce qui s'en vient. Ce qui va être majeur, c'est rien ça. Mais on va aller voir ce qui se passe quand même. Au moment où on se parle, un gaufre géant avale plusieurs voitures au Brésil. Au moins quatre voitures ont été avalées par un gigantesque gaufre dans la capitale du Brésil, il y a deux jours, le 10 décembre. Et on en voit de plus en plus de ces événements-là. On pourrait être les prochains sur la liste, on ne le sait pas. Alors, juste après une route à côté d'un chantier de construction en Brésilien, qui s'est partiellement effondré, les autorités enquêtent sur la cause de la formation du crâter géant, mais ont déclaré que personne n'avait été blessé. Heureusement, mais on peut probablement identifier le coupable, c'est sûrement des pluies, des pluies assez intenses. Depuis deux à trois ans qu'on voit tomber dans plusieurs régions du monde. Puis on le voit, le vocabulaire même des météorologues a changé. On parle maintenant de bombes atmosphériques, de bombes de l'Antarctique, de bombes beau de génisse, de rivières atmosphériques. Moi, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette à parler des vraies affaires. Alors, j'ai 57 ans, je ne sais pas quel âge vous avez de l'autre côté de l'écran, mais j'ai grandi, je suis né en 62, j'ai grandi la décennie des années 70, j'ai vu la décennie des années 80, 90, et même début 2000. Puis jamais, jamais j'ai entendu un météorologue, de quelque pays que ce soit, utiliser des termes comme une bombe météorologique, une bombeau de génisse, une rivière atmosphérique. Puis là, c'est juste ça qu'on entend, parce qu'on a été obligé d'adapter le vocabulaire au phénomène qu'on est en train d'observer, qu'on n'a jamais vu. Je vais vous parler de ce qui est arrivé à Brisbane, où il y a eu six mois de pluie en, je pense que c'était une journée ou une heure ou 24 heures, mais enfin, je pense que c'est une heure, c'est complètement hallucinant. Donc, voyez-vous, il y a quand même quelque chose qui se passe pour qu'on soit obligé d'utiliser un nouveau langage, un nouveau vocabulaire, pardon, pour illustrer ce qui se passe. Je ne sais pas, mais ça devrait aller alarmer les gens, puis penser qu'on peut renverser ça. Voyons. Ce n'est pas comme une chaise ou une table que tu tournes de côté, ou que tu mets dans une autre position. Je vous reviens. Bonne création. Bonne création. Bonne bouquet. Bonne種. Bonne pouoston. Bonne foiよね. Bonne fermé arise. Bonne àchieden飾. Bonneילionίο.